Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire du mouvement associatif consacré aux nouvelles règles relatives aux subventions pendant la crise. Nous avons aujourd'hui 600 inscrits à ce webinaire et nous souhaitons déjà tous vous remercier pour cette belle participation. Nous remercions aussi Corom, notre partenaire, pour ce webinaire et nous accueillons aujourd'hui Charles-Emerick Caffin, chef du bureau du développement de la vie associative à l'ADGEFBA au ministère de l'éducation nationale. qui va échanger avec nous et nous présenter donc la circulaire du 6 mai 2020 du Premier ministre sur les mesures d'adaptation des règles et procédures d'exécution des subventions pendant la crise. Cette circulaire était très attendue par le monde associatif dans le contexte actuel et nous avons beaucoup fait des pour. Alors avant de vous présenter le déroulement de la séquence, je vais laisser la parole à Charles-Emerick Caffin pour nous dire quelques mots sur l'ADGEFBA et ses missions. Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Charles-Emerick Caffin. Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse comporte plusieurs directions, dont cette direction de la jeunesse de l'éducation populaire et de la vie associative que vous connaissez peut-être à travers un certain nombre des sigles que vous voyez là. C'est l'INJEP par exemple, c'est le FDVA, c'est le FEJ, c'est le compte ASSO, le compte bénévole, le SNU en ce moment, on en parle un peu, la réserve civique aussi. On parle aussi en ce moment du point mercredi, des vacances apprenantes et puis vous connaissez certainement BAPA, BFD et Jeunes.gouvre. Voilà, tout ça forme cette direction avec plusieurs sites de référence, dont association.gouvre.fr. Lucie ? Donc une heure pour appréhender les nouvelles règles ensemble liées aux subventions pendant la crise. Donc on aura deux séquences, avec une première séquence de 30 minutes de présentation par notre intervenant de ces nouvelles règles. Et puis une deuxième séquence avec 30 minutes de questions en direct via le chat que vous avez sur ce webinaire, qui sera modéré par mon collègue Mehdi Albu-Farisi. Donc pendant la présentation de M. Caffin, n'hésitez pas à poser d'ores et déjà vos questions. Nous y répondrons donc dans la deuxième partie. M. Caffin, je vous laisse donc nous présenter les objectifs de cette circulaire et son contenu. Alors, si vous voulez bien, Lucie, avant d'arriver aux objectifs de cette circulaire, les objectifs du webinaire qu'on souhaitait fixer, c'était aussi d'avoir une démarche, d'être claire sur la démarche de l'État, de faire le point sur le champ d'application, les notions, on va en parler rapidement, je pense, puis d'appréhender le lien de cette circulaire avec d'autres textes, et au final, comprendre comment les autorités publiques, pas simplement l'État, mais aussi d'autres collectivités publiques, gèrent ce dispositif. Alors, on va revenir sur quelques éléments de contexte avant de rentrer dans le vif du détail circulaire. Si tu veux bien, Lucie. Très bien, vas-y. Voilà, si tu peux passer les slides d'après. Voilà, encore. Ah bah, encore une fois. Voilà, merci, merci pour votre demande. On va revenir sur quelques éléments de contexte pour situer un petit peu pourquoi et du comment. Lucie a évoqué tout à l'heure le mot associatif, c'était très mondial de ce texte, et c'est sur la base, en fait, du premier sondage, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi je vous le dis, c'est sur la base du premier sondage du mot associatif pendant trois semaines, auquel vous avez peut-être répondu. Voilà, 16 000 associations, ça fait pas mal. Et en moyenne, 80% des associations qui ont répondu nous ont dit très clairement qu'elles devaient être tout à l'heure. Annuler l'ensemble des événements, c'est annuler beaucoup de rentrées d'argent. C'est aussi annuler des opérations, des charges évidemment, mais les crédits, des opérations qui sont parfois subventionnées ou qui sont l'objet d'autres partenariats. Et dans ce contexte-là, 22% d'entre vous estimez que le niveau de subventionnement, les subventions publiques baisseraient. Certainement. Et dans ce cas-là, forcément, vous estimiez avoir, être en impasse de trésorerie, ce qu'on appelle une impasse de trésorerie, avec un gros risque financier, dans moins de trois mois. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en mars, avril, trois mois ça semblait loin, et en même temps pas loin. On ne savait pas où on allait. Donc on est très conscient de ce besoin d'assurance, d'assurance envers la collectivité locale, et puis l'État. La diapositive suivante vous montre ces quelques éléments chiffrés de façon plus visuelle, ce qui est dans les documents qu'ont produit le mouvement associatif et l'ERNMA, avec l'appui de recherche et solidarité, qui ont permis en fait d'amorcer ce travail sur cette circulaire. Alors ce travail sur cette circulaire, il est, il provient aussi d'autre chose, il provient d'autres dispositifs, qui étaient déjà en cours, qu'on a mis très vite en place. Ce qu'il faut vous rappeliez, c'est que dans ce contexte de l'IMAS, début avril, Lucie, si tu veux bien passer la diapo d'après, on va voir selon ce que l'on parle, dans ce contexte-là, on a pris 42 ordonnances. 42 ordonnances, c'est beaucoup, on a pris sur la base d'un mois voté en urgence, par un Parlement, en quelques jours, dont le week-end, et on a fait notamment ces ordonnances un peu tous les jours. Assorti à ces ordonnances, on va en reparler, parce qu'il y a des liens avec ce circulaire, notamment deux de ces ordonnances. Assorti à ces ordonnances, on a mis en place, vous l'avez vu, un certain nombre de mesures pour les employeurs. Chômage partiel, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup entendu parler, certainement. C'est un tel chômage technique, qu'on a appelé, là, pour le coup, l'activité partielle. On a mis aussi en place le prêt garanti par l'État, et le compte de solidarité. Vous avez ici les chiffres, le nombre de bénéficiaires, d'entreprises, bénéficiaires. Donc là, le petit E correspond à l'entreprise, bénéficiaires. Ce n'est pas le détail du nombre d'associations bénéficiaires. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'au vu des derniers chiffres de la nouvelle enquête, du nom associatif, qui va aussi nous permettre de réagir et d'agir pour le futur, notamment à partir de cet été, on se rend compte que notamment les associations employeurs sont à 40% utilisatrices de ces dispositifs. Pour autant, on s'est rendu compte assez vite que ça, c'était très bien pour sauver l'emploi. C'était la première des mesures faites par le gouvernement, c'était sauver l'emploi. Il fallait aussi viser plus large sur ce secteur associatif. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on a pris conscience du nombre d'événements qui étaient complètement mis à l'arrêt, stoppés, la circulaire avait toute son importance à ce moment-là. Alors, cette circulaire, sur les subventions, c'est une circulaire du Premier ministre. C'est un cas particulier, les circulaires du Premier ministre, il y en a quelques-unes dans l'année, mais il n'y en a pas tant que ça. Elles ont une force un peu particulière, ces circulaires. Elles ne sont pas censées non plus interpréter le droit. C'est une circulaire interprétative, normalement, elle est interprétée. Par contre, elles sont plus larges qu'une circulaire, une instruction habituelle d'un ministre envers ses services qui donne la marche à suivre pour mener un projet. Elles sont plus larges dans le sens où elles vont récapituler, un certain nombre de choses, un certain nombre de directives, donner un certain nombre d'ordres sur les bonnes pratiques pour gérer la marche à suivre de l'État. Alors, évidemment, le champ de la circulaire du Premier ministre, ça reste néanmoins l'État et ses établissements publics. Lucie ? Donc, nous allons passer peut-être maintenant, si tu en es d'accord, aux objectifs, aux buts de cette circulaire, aux champs visés, aux associations concernées. Oui, Lucie, tu as raison. Il faut qu'on rentre un petit peu dans le vif. Sur les associations, ça vise évidemment l'ensemble des associations. Et pas seulement celles qui sont en difficulté. Autant que vous l'avez vu, les dispositifs dans la période précédente financiers visaient les associations qui sont porteurs d'emploi et qui avaient des difficultés. Puisqu'à chaque fois, pour bénéficier de ces dispositifs, il fallait mettre son salarié au chômage partiel ou avoir une baisse de revenu. Là, cette circulaire vise l'ensemble du périmètre des associations. Pas forcément celles qui sont en grande difficulté. financiers. Elle avait aussi pour objectif de simplifier la charge de la preuve. Alors, simplifier la charge de la preuve, vous allez voir, l'objectif était pour nous de simplifier votre mode de gestion parce qu'apporter la charge de la preuve de quelque chose qui n'existe pas, c'est toujours très compliqué en droit. Le point de départ de cette circulaire, c'est le début d'état d'urgence sanitaire. Et c'est en particulier le premier décret qui ont fixé les interdictions et les limitations. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dès après le 15 mars, on a fait des décrets qui ont bloqué l'ensemble de l'activité. C'est ces décrets qui sont, en fait, la source, finalement, de la force majeure, auxquels vous avez tous été confrontés. Ces décrets ont été successivement abrogés par d'autres. Donc là, vous avez la liste. On a eu un décret le 23 mars, après on en a eu un le 11 mai. Et le dernier en date, c'est le décret du 31 mai, qu'on a déjà modifié deux fois depuis. À chaque fois, on le modifie pour aménager le dispositif pour, en ce moment, partir du front internet, pour la période de déconfinement. Donc il a encore changé ce week-end, à la suite des événements du président de la République, pour ouvrir un peu plus l'île de France, pour qu'elle passe, mais qu'elle ne soit plus en zone orange. Autre point important sur le fonction de l'application, c'est qu'elle vise toutes les subventions, en numéraire, en nature, par appel à projet ou non. Parfois, vous pouvez nous poser la question de savoir si la disposition vise la subvention dans le cadre d'un appel à projet, du FDVA, par exemple, on parlait tout à l'heure du FDVA. Évidemment, cette circulaire vise possible. À l'inverse, elle ne vise que les subventions publiques. Elle ne vise pas, ce qu'on pourrait appeler parfois, communément les subventions privées, donc d'entreprises privées, elle ne vise pas non plus les aides de l'État qui ne sont pas sous forme de subventions. Par exemple, des prix de journée, des aides de la CAF, qui sont encore un autre organisme, indépendant de l'État. Alors, en parlant de l'État, justement, ce qui est très important, c'est que cette circulaire, elle vise d'abord l'État, ses établissements publics. Parmi ses établissements publics, on vise évidemment l'ensemble des établissements publics administratifs. On en connaît quelques-uns. Mais on vise aussi dans les secteurs de l'enseignement, c'est-à-dire la recherche, ce qu'on appelle les EPST, qui sont susceptibles de donner parfois des subventions, et éventuellement des études, qui sont plus rares. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup en France. Pour les autres autorités administratives, on va revenir dessus un peu plus loin. Ce qui est important de savoir, c'est que ça reste une circulaire de l'État pour l'État. Donc, rappelez-vous, les constitutions en France, on ne veut pas appliquer les mesures de l'État directement aux collectivités territoriales. Les collectivités territoriales sont aujourd'hui indépendantes de l'État. Dans ce cadre-là, quand le Premier ministre donne la marche à suivre à ses services, ce n'est en principe que pour ses services. Ce qu'on fait en général, c'est que, c'est le cas de ce circulaire, c'est qu'on invite, par contre, l'ensemble des collectivités territoriales à appliquer les mêmes règles de gestion qu'on se fixe, nous, État. Pourquoi ? Pour une simple bonne raison, vous allez voir un peu plus loin. Parce que quand vous avez un financeur qui se fixe une règle de gestion, vis-à-vis des usagers associatifs, il est impossible que l'ensemble des règles de gestion ne coïncite pas. Vous n'allez pas pouvoir avoir une mairie qui va nous faire agir différemment de façon complètement opposée avec un service de l'État. Pour vous, c'est un sens, pour nous aussi, d'ailleurs. Très bien. Alors, tu as parlé, juste une petite question, tu as parlé de toutes les associations, donc on est d'accord que ça vise toutes les associations loi 1901 et celles qui sont du droit à Zas-Moselle. On est d'accord avec ça ? Tout à fait. Tout à fait. C'est même celles qui sont régies par le Code civil local et elles sont bien survisées par cette disposition. Et je crois que tu y reviendras par ailleurs ensuite, mais sur la charge de la preuve de la force majeure, elle doit produire une attestation. Oui, tout à fait. On va y revenir tout de suite, même, mais c'est bien le but, justement, du principe, pour simplifier la démarche de l'usager, l'administration en général, ça fait même des années, par du principe que l'usager lui dit de bonne foi est vrai. Donc, pour qu'il lui dise quelque chose de bonne foi qui s'avère véridique, le plus simple, c'est de prévoir un modèle. Donc, on a fait des serfards, rappelez-vous, il y a 20 ans de ça, on a fait du Cosa, le dossier de demande de subvention, ça fait un Cosa, il était bâti sur le même principe, vous déclariez une subvention, vous demandez une subvention et à la fin de votre dossier, vous déclariez un centaine de subvention. Donc, vous respectez ceci, cela, vous aviez bien fait vos déclarations sur l'honneur, ailleurs, éventuellement, vous avez dépayé vos charges sociales et voire vos charges fiscales. On est sur le même principe, là encore, d'une déclaration sur l'honneur, là, spécifique, pour le cas précis, de cet état d'urgence sanitaire. Alors, on va y passer, si tu veux bien, ici, justement, sur la force majeure. La force majeure, il faut se rappeler que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une preuve, en général, qui est très difficile à apporter. Pourquoi ? Parce que, par nature, la définition même jurispédentielle de la force majeure, c'est un fait ou des événements qui sont imprévisibles et irrésistibles. Imprévisibles, forcément, ça veut dire qu'on ne peut pas les connaître à l'avance, et irrésistibles, ça veut dire qu'on ne peut rien faire compte. Le cas le plus courant, qu'on voit assez habituellement, c'est par exemple, vous aviez prévu une action, puis d'un coup, tempête de neige. Ce n'était pas prévu. Alors, vous l'avez peut-être vu deux jours avant, mais c'est trop tard pour amener tout un événement, et puis pour arrêter tout. De toute façon, vous aviez des charges, qui ont déjà été payées. Et puis, irrésistibles, à part stopper, vous ne pouvez pas empêcher la neige arrière. Là, dans la même façon, quand on est face à une pandémie qu'on a connue, on ne pouvait pas la prévoir à l'avance. On a commencé à avoir des brides d'informations à partir de décembre dernier, mais il y a malin celui qui pouvait dire à l'époque que ça allait nous toucher de plein fouet, quand même, à partir de mars, irrésistible. Les décisions qui ont été prises de bloquer la France, vous ne pouviez pas les connaître, elles ont été prises sur le point, à un moment donné, à un instant T, compte tenu des connaissances que nous avions en ce moment-là. Donc, l'irrésistibilité, elle est quand même difficile à prouver, et c'est pour ça que la circulaire produit un modèle à remplir pour que l'acteur associatif puisse assez aisément en justifier de cette force majeure. Alors, simplifier, la charge de l'imprésibilité, en fait, donner ce cadre juridique, c'est donc, en fait, un commencement de preuve. On appelle en droit, tout simplement, un commencement de preuve de l'irrésistibilité. Cette déclaration sur l'honneur va donc quasiment renverser la charge de la preuve. Ou, qu'elle soit sur vous, à partir de votre déclaration, la preuve contraire doit être apportée par l'autorité publique. C'est-à-dire qu'elle va se poser la question, elle va prendre en compte votre déclaration sur l'honneur et à partir de ce moment-là, considérer qu'elle est véridique, juste. Si elle se pose la question, elle va devoir démontrer. Alors, elle peut vous reposer quand même quelques questions, quand même dans un échange, sur une prévention des partenariats, donc elle peut être amenée à vous reposer des questions pour avoir des détails, pour comprendre un peu plus finement, mais l'objectif en pratique, c'est bien ça. c'est bien que ce soit après le service de l'État qui, au nom acte de cette déclaration, la vérifie. Si elle la vérifie, c'est elle de le faire. Ce n'est pas vous qui vous vérifiez tout seul. Alors, je vous disais un autre point important, la circuleur au bon du service de l'État et ses états de l'État public, de la même façon, il faut que les autres autorités administratives soient invités en toute la mesure du possible à faire application de ces règles. de gestion. Et donc, en fait, l'ensemble des autorités administratives apprécient la charge de la force de la même façon. Et là, il y a tout l'intérêt dans cette circulaire du premier ministre. Parce que même si elle n'a pas une force qu'on pourrait appeler entre guillemets exécutoire vis-à-vis des collectivités territoriales, elle a quand même une certaine force vis-à-vis des milieux locaux et leurs services. Vous avez une circulaire du premier ministre qui vous disait qu'il n'y en a pas sur le Cap-Tatain et donc, elle a une certaine force et elle demande notamment une concertation entre les différents ministères et l'ensemble des autorités publiques pour apprécier cette certaine force. Pourquoi ? Parce que ça fait des années qu'on est plusieurs co-financeurs publics souvent sur les mêmes actions. Vous ne pouvez pas avoir une autorité publique qui va déterminer qu'au bout des événements il y a bien une force majeure et donc la non-réalisation de l'action peut être sanctionnée on va voir plus loin et une autre autorité publique juste à côté qui co-financerait la même action dirait le contraire. Même pour nous ça devient compliqué dans ce cas-là. Alors qu'est-ce que fait la force majeure ? La force majeure normalement elle empêche toute sanction. Donc à contrario on l'appelle à contrario il prend le phénomène contraire si une association n'était pas en mesure de justifier la force majeure n'avait pas ce formulaire très simple à remplir dans ce cas-là il y aurait sanction et la sanction par nature depuis les décrets lois de 1938 donc vous voyez qu'on monte loin c'est le reversement de la subvention. Voilà on a eu ça en 38 en 45 les textes sont vieux ça existe depuis très très longtemps. Donc tout l'intérêt de la force majeure c'est d'éviter cette sanction du reversement de la subvention alors même que vous avez eu des charges quand vous montez un projet vous commencez à payer des accomptes des arts un certain nombre de mois avant l'opération. Donc quand une opération était prise au avril forcément à partir de janvier c'est bon vous allez commencer à finir. Donc la force majeure va permettre de prendre en compte tout. Lucie si tu veux bien Alors oui une question la circulaire pose un certain nombre de dispositions en faveur des associations notamment des délactements subventions accélérées ce genre de choses alors par rapport à la force majeure est-ce que la preuve du cas de force majeure faite par l'association est un préalable pour activer les différents dispositifs de la circulaire ? Oui c'est ce que je disais par contre c'est évident que l'association doit utiliser ce formulaire dès le départ pour l'envoyer aux autorités publiques qui l'ont subventionnées pour pouvoir justifier cette force majeure. C'est cette déclaration sur l'honneur qui va déterminer la procédure après et donc la gestion et les bonnes règles de gestion qui sont prévues par un circulaire. Si vous ne le faites pas forcément l'interacté publique qui va constater que vous n'avez pas pu réaliser l'action sera amené naturellement à prendre la sanction classique du reversement de la faisance. Donc à partir du moment où vous voulez bénéficier des dispositions de la circulaire le premier acte à faire c'est d'utiliser le formulaire. Alors j'ai plusieurs internautes qui me demandent que tu te rapproches de ton micro si c'est possible. Ah pourtant il est pro. Très très très. Je pense que c'est un peu mieux. Alors peut-être qu'on va passer à la slide suivante si tu veux bien. Bien sûr. Donc le lien entre les ordonnances et puis les diverses lois de finances rectificatives qui sont passées côté parlement. Que tu nous en dises un peu plus. Oui je vous évoquais ça tout à l'heure. Vous avez vu qu'on a réalisé d'adopter 42 ordonnances après les projets de loi d'urgence. On a aussi fait adopter une loi de finances rectificative. J'en ai une prochaine qui va débattue dès le mois de juin. Il y a dans une dizaine de jours qui va commencer. Ces ordonnances sont importantes pourquoi ? Parce que vous en avez deux qui visent notamment les associations. Deux qui visent donc d'abord les comptes et l'autre qui vise la réunion des conseils d'administration et des assemblées générales. Ces ordonnances dont vous avez les références 2020 à 318 et 2020 à 321 ont été prises pourquoi ? Parce que en mars-avril on savait très bien que si le confinement se prolongeait à 72 mois on allait arriver en juin et que grosso modo la moitié des associations ont des exercices comptables du 1er janvier au 31 décembre et donc approuvent leur compte sur la période justement d'avril à juin par une assemblée générale ordinaire donc il fallait prendre un texte sur l'assemblée générale ordinaire et un texte sur les comptes c'est un nœud. On savait aussi que les autres associations qui sont plutôt sur une année scolaire sur des chances sportives ou culturelles adoptent très très rapidement leurs comptes après la clôture de leur exercice. dans un exercice au normal entre mai juin avant juillet très rapidement pour la rentrée scolaire prochaine ils font une assemblée générale ordinaire pour approuver leur compte donc eux vont très très vite sur ce temps là de ce fait là on était un petit peu embêtés quand on a pris les ordonnances donc ce qu'on a fait c'est qu'on a reculé de trois mois la possibilité d'adopter les comptes d'un nœud une association en même temps on a reculé les possibilités de faire une assemblée générale et on a aménagé ces possibilités surtout pour pouvoir les faire en visioconférence ou en deux conférences c'est très bien que c'est pas si simple que ça à faire mais on a c'est un package en réalité et le package n'est pas seulement les comptes et les assemblées générales ils visent aussi le compte-rendu financier alors le compte-rendu financier il faut se rappeler ce que c'est le compte-rendu financier finalement c'est une analyse des comptes annuels dédiée pour un projet donc c'est une sorte de petite comptabilité analytique qui est liée à un projet vous pouvez pas faire un compte-rendu financier sorti des comptes annuels au principe c'est pas logique parce que le compte-rendu financier c'est finalement une sorte d'annexe des comptes annuels c'est pour ça qu'on a pour Roger là aussi trois mois le délai du compte-rendu financier pour que vous l'adoptiez que vous fassiez et que vous nous l'envoyez ça ça impose aussi de changer les conventions pourquoi je vous en parle ? parce que tout ça ça rentre en ligne de compte dans les règles de bonne gestion qui sont prévues par la circulaire autre point important c'est l'article 24 de la loi de finances artificie qui a été adoptée il y a quelques semaines qui vise les collectivités territoriales l'objectif puisqu'on avait cette circulaire sur thèse c'était que les collectivités territoriales elles aussi puissent en vertu d'une loi cette fois-ci maintenir des subventions pour prendre en compte les dépenses réalisées c'est typiquement l'exemple que je vous donnais tout à l'heure une association qui monte un événement en avril a forcément fait des ligards ou des arcs-contes en début d'année donc avant l'état d'urgence sanitaire l'objectif même si elle n'a pas pu finaliser l'événement c'est que la collectivité territoriale puisse prendre en compte les dépenses toutes les charges qui ont été payées pour maintenir la subvention au moins à hauteur de ces dépenses là même si l'événement n'a pas pu se tenir donc même si l'action le projet n'a pas pu se réaliser au final vous voyez que l'ordonnance elle n'est pas toute seule comme ça évanissante elle est reliée aussi à d'autres textes des lois une loi en l'occurrence et des ordonnances des ordonnances je ne sais pas si vous le savez mais des ordonnances c'est un texte que le gouvernement prend qui est après ratifié donc on lui donne ça lui donne une valeur législative c'est quasiment des lois Lucie ? donc on a une disposition quand même qui est une disposition légale qui s'impose quand même aux collectivités territoriales entre guillemets pour leur donner la possibilité de maintenir alors je crois que c'est rédigé comme une partie de la subvention pour pouvoir bénéficier d'un maintien comme l'État l'a fait avec sa propre circulaire tout à fait c'est exactement ça c'est le pendant c'est un miroir un système de miroir en définitive de la circulaire cette loi les ordonnances elles s'appliquent aussi aux collectivités de la littérature donc ce que je vous disais sur le contraire du financier ça applique à tout le monde ça ne s'implique pas que à l'État tu avais d'autres questions Lucie ? à ce stade non je vois que nos internautes ont pas mal de questions donc la séquence c'est un s'annonce riche mais on va passer du coup à ta dernière diapositive sur les règles de gestion si tu veux bien oui alors la règle de gestion cette diapositive est très fondée pourquoi ? notez qu'on aurait pu essayer de les associer en deux mais après ça fait on est obligé de faire des allers-retours cette circulaire l'objectif c'était donc je vous disais tout à l'heure de donner des exemples ou des cas pratiques quasiment uniformisés pour l'ensemble des services de l'État et des établissements publics et qui puissent aussi servir je vous disais aux collectivités territoriales donc c'est qu'à 5 cas schématiques évidemment on ne peut pas épuiser avec 5 cas toutes les hypothèses mais à chaque fois ça repose sur plusieurs principes parmi ces 5 cas vous en avez 4 qui visent une subvention annuelle ou plurannuelle peu importe qui a déjà été octroyée avant l'état d'urgence planétaire donc avant Mars et vous avez ce 5ème cas qui vise les nouvelles demandes donc vous avez fait une demande avant l'état d'urgence planétaire éventuellement pendant ce 5ème cas vise ces demandes là alors ces principes vous voyez qui sont tous marqués en dessous j'en ai évoqué déjà un certain nombre la concertation par exemple entre autorités publiques elle est indispensable elle est indispensable pour vous mais aussi pour nous parce qu'on ne peut pas décider d'une chose seul dans le tour d'ivoire d'un côté de la Seine de Paris et puis que ce soit décidé son contraire de l'autre côté c'est aussi une instruction bienveillante les termes ont été choisis pour ça et rapide dans toute la mesure du possible par les services alors vous l'avez peut-être vu si vous avez fait une demande dans le cadre du FDDA nos services au niveau départemental au niveau régional ont beaucoup travaillé pendant la période d'état d'urgence avec des difficultés informatiques forcément on a tous connu pour travailler à distance pour gérer au plus rapidement possible les dossiers pour que l'ensemble des collèges et des commissions régionales puissent se tenir et que vous ayez une subvention avant l'été quand cela est nécessaire un autre principe c'est évidemment de modifier l'acte pour régulariser le décalage temporel pourquoi ? parce que vous verrez si vous l'organisez attentivement à l'aune de cette formation les objectifs qui sont fixés c'est de trouver toutes les solutions possibles pour éviter le reversement de subvention parce que je vous disais à partir du moment où la force majeure est reconnue on ne va pas vous sanctionner l'autorité publique n'a pas le droit de vous sanctionner donc il faut qu'elle trouve toutes les possibilités pour aménager la subvention pour que vous puissiez vous y retrouver et elle aussi chez le comptable des données publiques et autre élément quand cela est nécessaire modifier l'acte pour supprimer une condition supprimer une condition suspensive ou résolutoire comme le contrat du financier dans les six mois quand vous avez signé une convention vous avez souvent vu que l'année d'après vous devez donner envoyer le contrat du financier dans les six mois évidemment cette clause a été prévue dans un contrat elle doit s'appliquer sauf que l'ordonnance dont je parlais tout à l'heure dit le contraire donc ce qu'on demande c'est que les autorités publiques prennent en compte cette ordonnance modifient leur convention vous fassent ressignir un avenant pour prendre en compte cette ordonnance pour que vous ayez le temps qui a été prévu par l'ordonnance alors quand je vous disais le déclarage temporel c'est cette dernière flèche quand le projet ne peut pas être mené dans les quatre cas qui sont visés quand une subvention annuelle plurannuelle a été attribuée l'administration doit faire un état des dépenses évidemment avec vous si vous êtes le premier à connaître l'état de vos dépenses redéployer le reliquat de ce qui reste sur un projet identique c'est le plus simple donc c'est là où on voit le décalage temporel alors nous avons eu des exemples en matière d'environnement ou d'autres parfois le projet ne pouvait pas être reconduit ne pouvait pas être décalé de quelques mois éventuellement pouvait être reconduit l'année suivante mais ça avait peu d'intérêt de le reconduire si loin donc quand le redéploiement du reliquat sur le même projet ne pouvait pas être fait à quelques mois d'intervalle la solution était éventuellement de redéployer le reliquat sur un autre projet un autre projet que vous menez et évidemment à défaut de tout ça le reverser le reliquat sur le fonctionnement global de la structure donc là on rentre sur une subvention globale de fonctionnement alors je vous ai mis entre parenthèses les termes de la règle de la compensation pourquoi parce que si les règles de la compensation c'est les règles de la compensation civile vous avez une chance d'un côté de l'autre les deux vont s'annuler c'est le même principe en définitive qu'on applique quand vous avez vous nous devez une somme mais qu'on redistribue cette somme sur un nouveau projet ou sur le fonctionnement global nous reprenons une décision et à partir de ce moment là nous vous devons de l'argent que vous avez nous faisons la compensation des deux donc vous gardez l'argent voilà en dernier ressort alors c'est le cas ultime extrême c'est pas une sanction c'est que l'association ne peut pas tout simplement parce que elle est en liquidation judiciaire par exemple ça fait l'exemple typique là normalement c'est le reversement des données publiques du projet qui n'a pas pu être révisé l'association a l'argent elle est en liquidation judiciaire elle va fermer on sait très bien que dans ce cas là notamment une association qui emploie du personnel les crédits qu'elle a encore en caisse vont permettre de payer ses salariés et que l'état ne recouvrera pas c'est ça mais c'est le principe même c'est différent des excédents de gestion sur un projet réalisé alors je sais que tu ici avais une question là-dessus sur les excédents de gestion mais pas Lucie c'est ça tu avais une question puisque une fameuse circulaire aussi du premier ministre de 2015 prévoyait la possibilité de conserver les excédents de subventions trop perçues et donc la question qu'on a pu avoir de certains moments c'est de savoir quelle articulation entre les deux circulaires sur ce sujet alors vous voyez que les circulaires du premier ministre sur les subventions sont entre les 50 c'est pas à chaque fois l'excédent de gestion c'est l'excédent de gestion sur un projet réalisé on est d'accord donc je reçois une subvention je réalise le projet et je l'ai tellement bien mené j'étais économe que j'ai un excédent de gestion donc le principe de l'excédent de gestion c'est que on considère que les premiers crédits que vous consommez ça va être les crédits publics dans un cas extrêmement rare imaginons vous aviez une subvention à hauteur de 80% du projet et les 20% restants venaient des fonds de l'association voire éventuellement de fonds privés on considère nous que vous avez consommé d'abord la subvention publique dans l'hypothèse d'un excellent de gestion sur la subvention publique ce sera le cas où vous n'avez dépensé que 75% 70% finalement du projet du budget et donc il vous reste un peu d'argent un peu de la subvention le principe de l'excellent de gestion intervient à ce moment là on calcule combien vous pouvez garder parce que vous avez très très bien géré le projet c'est très différent du cas qui nous occupe où pendant l'état d'urgence sanitaire vous n'ayez pas de toute façon réalisé le projet puisque de toute façon nous étions tous coitrés chez nous donc on est sur une situation complètement inverse du cas d'excellent de gestion sur un projet réalisé là on est sur des projets non réalisés et tout l'objectif était pour nous non pas être d'organiser le maintien de la subvention sur une association pour un projet similaire soit pour le report du projet soit pour un projet différent voire éventuellement dans un cas ultime l'attribuer au fonctionnement global de l'association est-ce que ça répond à ta question Lucie ? tout à fait et à tes chers membres oui ? très bien et je crois qu'on arrive je pense qu'on est prêt voilà au bout de ta présentation alors j'ai beaucoup de questions des internautes qui nous suivent de compréhension donc je te propose de passer à la partie questions alors juste pour les personnes qui nous suivent vous pouvez continuer bien sûr à nous poser vos questions sachez que à la suite de ce webinaire nous ferons une foire aux questions sur la base de tout ce que vous nous aurez posé comme interrogation et qui nous sera envoyé donc si jamais on ne peut pas répondre à toutes vos questions voilà sachez qu'on les a toutes enregistrées et qu'on y répondra alors j'ai une première question d'Estelle qui nous demande quand on parle d'état et d'établissement public est-ce que tu pourrais préciser lesquels sont lesquels établissements publics est-ce que la CAF par exemple fait partie des cas concernés par les autorités publiques la CAF n'est pas un établissement public ordinaire parce que c'est en fait un établissement sujénériste quasiment privé et donc il n'est pas on ne l'oblige pas cette circulaire ne s'applique pas directement au travail avec la CAF notamment avec la CNAF et puis la CCMSA d'ailleurs sur les subventions puisque la CAF et les CAF sont des gros subventionneurs notamment sur les champs d'ailleurs de chez nous jeunesse éducation populaire animation ou les centres sociaux mais non la circulaire ne peut pas s'appliquer directement elle n'est pas opposable à la CAF par contre on travaille pour que justement on apprécie de la même façon et en général c'est vrai qu'on n'a pas trop de difficultés avec les CAF pour s'accorder il y a des CAF particuliers forcément comme toujours mais non en général ça va bien donc un peu le conseil qu'on peut donner aux internautes c'est de bien vérifier le statut de la structure qu'ils visent comme établissement public en général vous faites en général vous tapez sur Google alors il ne faut pas donner le nom de votre moteur de recherche favori mais vous tapez le nom au CAF et puis statut juridique et très rapidement vous allez trouver dans les 3 premiers ou 4 premiers thèmes la réponse à vos questions alors j'ai une autre question de Céline qui nous dit est-ce que cette circulaire s'applique au niveau des territoires et des associations territoriales et pas seulement les associations nationales bien sûr c'est une circulaire du premier ministre à l'ensemble de ses services et ses établissements publics donc ça vise tous les services de l'Etat ça vise tous les établissements publics de l'Etat que ce soit des établissements publics nationaux ou plus locaux alors on n'en a pas beaucoup des locaux pour le coup nous l'Etat c'est une collectivité locale qui est en des établissements de ce qu'on appelle des EPL mais ça vise l'ensemble des services donc ça vise la BDC ça vise la DRAC peu importe ça directe tout le monde très bien autre question toujours de compréhension de Marie-Louise peut-on préciser le point relatif à l'application de la circulaire des états alors est-ce que cela signifie que les directions régionales par exemple pour le FDVA formation peuvent appliquer des règles différentes selon les régions non ça veut dire que l'ensemble des DRJSCS parce que c'est celles-ci qui sont visées c'est elles qui gèrent le FDVA formation des bénévoles au niveau régional doivent appliquer la circulaire si vous n'avez pas pu faire la formation ce qui est assez fréquemment le cas parce qu'on a eu nous-mêmes on a envoyé un certain nombre de messages aux FDVA que nous subventionnons dans ce cadre-là au ministère quand vous n'avez pas pu faire les formations il faut nous en parler très rapidement pour justement adapter les programmes puisque je vous disais alors nous à la direction on est encore en train de gérer d'inscrire les dossiers de formation des FDVA des associations nationales un certain nombre de nos collègues en région ont quasiment fini mais c'est encore le moment d'adapter aux besoins les dates la programmation de ces formations en réalité finalement le confinement a été certains diront long d'autres cours en tout cas il n'a pas été plus long que ce qu'on imaginait au départ donc pour le moment on s'en est sorti et la programmation des dates elle doit se refaire là à partir de la rentrée scolaire si vous ne pouvez pas les faire ce mois-ci pour les petits groupes de 10 ou en juillet Très bien tu as parlé tout à l'heure de l'attestation pour la force majeure on a plusieurs internautes qui nous demandent où est-ce qu'ils peuvent trouver ils appellent ça un formulaire mais où est-ce qu'on peut trouver cette attestation concrètement elle est dans la circulaire elle est en annexe de la circulaire donc quand vous allez sur circulaire.groupe.fr vous la trouverez parce que une circulaire est forcément publiée pour qu'elle soit opposable à tout le monde c'est publié là-dessus sur le site central du circulaire vous pouvez aussi aller sur association.gouv.fr sur notre site dans ce qu'on appelle le slider où il y a la circulaire où vous pourrez télécharger la circulaire et la dernière page de cette circulaire c'est le modèle de déclaration sur le... voilà merci on a une question maintenant d'Anna sur... alors la circulaire prévoit-elle alors de maintenir une partie de la subvention pour couvrir les charges déjà engagées ou la totalité elle indique que c'était pas très clair pour elle d'accord la subvention la circulaire c'est ce que je disais tout à l'heure est-ce que tu peux revenir sur le powerpoint donc là ça existe d'avant pour qu'on revient je vous ai marqué quand le projet ne peut pas être mené la première opération qu'on doit faire vous comme nous c'est faire un état des dépenses qui ont été effectués par vous à partir de ce moment là on fait l'état des dépenses et on considère qu'une partie de la subvention a servi à payer ça et la question se pose pour le reliquat de la subvention ce qui reste ce qui reste la question c'est comment on le redéploie sur le projet similaire c'est l'entendement la suite du projet c'est à dire là on était sur les formations des bénévoles finalement vous avez commencé à payer quelque chose la formation n'a pas pu se tenir en avril mais vous la reprogrammez au mois de septembre donc elle pourra se tenir donc c'est finalement un redéploiement juste de date temporel ou alors on est sur un autre projet cette formation là n'est plus possible parce que le formateur que vous aviez réservé pour le mois d'avril n'est plus disponible en septembre donc vous êtes obligé de reprogrammer une formation reprogrammer une formation complète sur une nouvelle thématique ça veut dire là en discuter avec la DRJSCS comme on s'était dit tout à l'heure et voir avec elle comment redéployer sur un projet de formation qui est proche en réalité dernière hypothèse vous n'avez pas d'autre projet c'était votre unique projet de l'année donc la question ça sera comment on redéploie le reliquat de la subvention sur l'ensemble du fonctionnement de l'association c'est à dire là on parle d'une subvention de fonctionnement global c'est la différence avec la subvention sur le projet j'espère que j'ai répondu à la question alors j'espère aussi parce qu'on ne voit pas forcément la réaction de nos internautes mais en tout cas voilà je pense que la forme aux questions viendra utilement compléter tout ça une petite question un peu au sondage est-ce que tu sais si des collectivités ont déjà dit qu'elles appliqueraient cette certifiaire non non je ne sais pas les collectivités ne discutent pas avec nous de ça parfois on a des retours à travers du CNFPT qui s'occupe de la formation des élus et des agents de l'administration territoriale c'est au travers de ces formations là qu'on voit les retours mais il est trop tôt là aujourd'hui pour déterminer s'il y a un retour à ton motif ou pas une réticence moi j'ai pu le voir dans ma vie de tous les jours avec où je vis avec ma mairie sur les subventions des clubs sportifs ou des clubs de loisirs que je connais les difficultés de gestion et puis aussi les décisions qui viennent d'être prises parce que certains de maires là on a une deuxième partie de l'élection des élections locales qui vont se passer mais on a 30 000 maires sur les 30 000 communes qui ont déjà été élus qui ont donc les pouvoirs pour prendre des décisions très bien alors on a une question maintenant d'Arnaud puisque tout à l'heure tu as abordé la question des ordonnances donc par rapport à cette circulaire il interroge les ordonnances de report des AG par exemple ne sont donc applicables que si l'association invoque la force majeure auprès des financeurs question ? non non du tout du tout du tout du tout les ordonnances 2020-318 et 2020-321 visaient le fait que vous étiez empêché tout bonnement de faire vos assemblées générales et d'approuver et d'approuver vos comptes pendant la période de confinement ou qu'on n'avait pas de visibilité en mars de la période de déconfinement qu'on vit actuellement on ne savait pas si elle serait longue si elle serait compliquée si on allait être reconfiné après avoir eu un premier déconfinement on voit aujourd'hui que tout se passe bien mais en mars rappelez-vous on n'avait aucune visibilité donc on a mis entre guillemets rappelez-vous l'expression ceinture et bretelles pour vous en prévoyant que vous pouviez vous aviez une dérogation exceptionnelle d'adopter les comptes annuels au bout de neuf mois au lieu de six mois après la clôture des comptes donc je prends un exemple vous avez pris l'exemple tout à l'heure d'une association qui clôture ses comptes le 31 décembre elle peut approuver ses comptes annuels par assemblée générale jusqu'au 30 septembre 2020 imagine une association sportive qui clôture ses comptes là fin juin et bien là jusqu'en mars 21 finalement pour avoir le temps de voir venir on sait qu'elle le fera pas parce qu'elle elle a besoin d'avoir une plus grande visibilité sur ses comptes à partir de septembre voilà mais on a prévu justement que l'ensemble des associations puissent appliquer ça et c'est pas simplement celles qui ont des subventions ou pas moi j'ai fait le lien parce que c'est important pour les comptes rendus financiers aussi très bien un certain nombre d'entre vous qui ont bénéficié de subventions l'année dernière en 2019 et qui ont redemandé et qui sont en convention plurielle tout simplement c'est parfait alors je passe maintenant une question de Karine est-ce qu'il est prévu de prendre en compte des associations qui reprendront leurs activités pleines en 2021 donc elle cite le cas des interventions scolaires des centres pénitentiaires c'est-à-dire enfin je n'ai pas d'autres éléments je pense que elle veut parler des actions qui ont été reportées en fait et qui ne pourront se dérouler que sur 2021 si c'est une première question est-ce que est-ce que ce cas-là est abordé par la circulaire oui elle est alors c'est ce que je disais tout à l'heure elle est abordée dans le schéma du décalage temporel je vous ai dit tout à l'heure et si on revient sur la diapo qui est juste avant celle-ci dans le cadre du décalage temporel après avoir analysé l'état des dépenses l'argent qui reste on voit où on le met en définitive et si le projet peut être reconduit l'année prochaine on va le mettre sur ce même projet en comptabilité chez vous pour une association ça va passer par les fonds dédiés si vous avez connaissance de ce dispositif-là mais c'est comme si vous clôturiez vos comptes et dans vos comptes que vous clôturez vous indiquez qu'il y a une somme d'argent que vous avez en crédit que vous allez déporter sur l'année suivante voilà et donc on trace comptablement cette somme par ces fonds dédiés on recrédite l'année suivante donc quand vous clôturez au 31 décembre vous basculez cette somme dans les fonds dédiés au 1er janvier hop elle réapparaît dans l'exercice suivant si je fais très simple donc là oui c'est possible ça peut être ce schéma après l'association peut très bien dire moi ça ne m'intéresse pas tout de suite de me projeter sur 2021 j'avais un autre projet je vous soumets mon autre projet et on compense avec cet autre projet parce que je n'ai pas pu mener ce projet-là cette année mais j'en avais un autre toutes les possibilités sont ouvertes voilà ce qui était important c'est que il n'y ait pas de reversement automatique d'organiser au contraire qu'on fasse un état de dépense qu'on voit ce qu'on fait du reliquat et dans ce qu'on fait du reliquat plusieurs possibilités s'ouvrent plusieurs possibilités s'ouvrent en fonction de vos besoins c'est pas nous qui dit qui ont vos besoins c'est vous qui nous donnez vos besoins je pense que c'est clair une question maintenant de Patrice donc concernant les demandes de subvention de fonctionnement auprès de la DDCS FDVA faites avant le confinement quand aurons-nous la décision d'attribution ou non ? ça dépend de la DDCS en question c'est un certain nombre de directions départementales qui travaillent avec leur direction régionale qui ont déjà instruit qui ont déjà passé ça en collège départemental puis en commission régionale parce que je vous rappelle que ces subventions-là sont visées par ces deux collèges et une commission et donc elles sont en cours de notification voilà certains sont plus en retard par manque de moyens humains ou de moyens matériels pour l'instruction au mois de mars-avril voilà ou tout simplement parce que la date de dépôt des demandes n'était pas beaucoup avant le confinement donc on leur a demandé parfois de reculer légèrement la date que vous imaginez d'arriver dans quelques cas où la date de dépôt des dossiers était le lendemain du confinement on a demandé au service dans ce cas-là parfois de reculer en fonction des situations qui se sont trouvées les préfets ont pris la décision ou pas de décaler des dates voilà c'est arrivé dans un certain nombre de départements peu finalement s'il n'y avait pas besoin les dates en général étaient suffisamment tôt et le confinement a été pris juste après voilà c'est pas trop mal tombé vous vous disiez ils ont instruit pendant la période certains ont fini depuis un mois d'instruire donc c'est passé dans les collèges on est dans la phase de notification d'autres instruisent encore nous par exemple l'administration centrale on l'instruit encore voilà très bien alors on a bien fait de rester sur cette diapositive on a des questions qui arrivent sur cette diapositive une question de Véronique donc quand vous parlez d'actes à modifier s'agit-il bien de la convention à laquelle il faut apporter un avenant c'est ça c'est ça alors l'acte en question ça peut être une convention quand il y a une convention ça peut être aussi ce qu'on appelle un acte unilatéral donc l'État quand décide d'une subvention notamment quand elle est inférieure ou égale à 23 000 euros on ne s'empêche pas forcément à prendre une convention annuelle par exemple on va prendre ce qu'on appelle un arrêté attributif de subvention c'est arrêté il prévoit un certain nombre de choses à l'image de la convention c'est quasiment ce l'acte qui est un peu plus court mais il reprend un certain nombre d'items et dans ce cadre là souvent si vous l'avez déjà eu en main après quand vous avez été notifié vous allez voir qu'on vise le contrat du financier dans les 6 mois de la clôture tout simplement il faut aussi modifier cet acte reprendre un acte pour une expansion le modifier pour prolonger la durée voilà par exemple il n'y a pas que les conventions mais vous vous allez voir si vous avez une convention vous verrez l'avenir ça c'est sûr pour ceux qui ont bénéficié d'un arrêté attributif de subvention vous verrez rien sachez qu'il y a un acte qui est fait quand même mais vous ne verrez pas Très bien On a quelques questions également alors que je prends celle de Thibault parce qu'elle recoupe d'autres est-ce que la circulaire qui mentionne aujourd'hui bien sûr les associations et toutes les associations comme je l'ai bien précisé est-ce qu'elle peut également s'appliquer pour des fondations ? Par assimilation oui il y a peu de fondations qui sont subventionnées donc elles peuvent essayer de faire la démarche avec il n'y a pas de problème parce que le dossier de demande de subvention est souvent utilisé lui-même par les fondations on n'a pas visé les fondations parce que je vous ai dit il y en a très très peu mais par assimilation il n'y a aucune raison qu'on n'explique pas les mêmes règles de bonne gestion parce que ce sont de toute façon des règles de bonne gestion très bien une question de Florence maintenant faut-il invoquer la force majeure donc on revient encore à cette force majeure qui interroge j'ai l'impression que ça fait beaucoup de questions sur la force majeure aussi donc dans le cas d'un projet partiellement réalisé faut-il invoquer la force majeure donc notamment auprès de certaines institutions régionales qui prévoient par exemple un recouvrement partiel de la subvention si 70% des dépenses prévisionnelles n'ont pas été atteintes moi je vous dirais oui à partir du moment où vous pouvez démontrer c'est tout l'intérêt du formulaire qui est en axe de la circulaire il y a un certain nombre de mesures prises par l'état qui vous ont empêché de mener le projet alors ces mesures elles sont très simples à déterminer quand votre projet était lié à un établissement qui accueille des publics et les établissements qui accueillent les publics pendant quelques moments ont été fermés c'est simple dans ce cas là c'est plus compliqué quand votre projet se passait non pas sur un voie publique mais dans un local privé c'est un tout petit peu plus compliqué mais finalement pas tant que ça parce que rappelez-vous on l'a d'ailleurs encore aujourd'hui on ne peut pas se réunir à plus de 10 dans un local public et depuis assez récemment dans des locaux privés depuis grosso modo début du mai on a commencé à ouvrir dans des locaux privés mais pendant toute une période on ne pouvait pas non plus se réunir dans des locaux privés pour une simple et bonne raison c'est que vous ne pouviez pas sortir de chez vous donc puisqu'on était confiné par nature vous ne pouviez pas accueillir du moins du public dans des locaux privés donc c'est pour ça que l'annexe de la circulaire vous allez voir reprend un certain nombre de points qui datent de mars à l'époque mais qui typiquement visent l'ensemble de ces cas là donc vous avez tout intérêt si vous pensez rentrer dans ces situations là à utiliser la force majeure très clairement pour la petite anecdote sachez d'ailleurs que si nous on est spécialisé sur les préventions c'est la direction des affaires juridiques du ministère des finances qui est spécialisée sur la commande publique ils ont fait la même chose ils ont sorti aussi quelque chose un texte pour pouvoir faire ça sur la commande publique et mettre en place des règles de bonne gestion très bien je vais prendre encore 3-4 questions puisque le temps file et que nous sommes obligés de terminer vraiment notre ordinaire à 30 ans d'accord donc une question encore sur les autorités publiques visées est-ce que les agences pardon régionales de santé sont concernées par cette circulaire oui c'est des questions publiques du ministère de la santé après les ARS attention les ARS donnent surtout sont spécialisés sur les prix de journée les prix de journée ce ne sont pas des subventions publiques dans le domaine sanitaire et social il faut savoir que ce sont les départements et les ARS qui soutiennent financièrement ce qu'on appelle les ESM et les soutiennent sous forme de prix de journée donc c'est une aide automatique calibrée en fonction de la prestation et du nombre de personnes on n'est pas sur la subvention publique discrétionnaire au sens de la loi très bien alors dans les dernières questions donc on en a une sur encore l'attestation sur l'honneur donc à qui doit-on adresser cette attestation ah bah l'autorité qui vous a financé qui vous a offré une subvention puisque c'est elle c'est elle qui doit décider de ce qu'elle va faire sur la subvention puisque c'est elle qui la maîtrise on a des questions également qui sont relatives aux contre-rendus financiers donc vous en avez plusieurs est-ce qu'on peut avoir un délai supplémentaire pour la remise des contre-rendus financiers des actions 2019 et si oui faut-il alors faire la déclaration sur l'honneur obligatoirement ou une concertation avec l'instruction suffirait ? alors vous n'avez pas besoin de la déclaration sur l'honneur parce que le contre-rendu financier vous avez 9 mois pour le faire après la clôture des comptes donc là si vous avez arrêté vos comptes le 31 décembre 2019 vous avez jusqu'au 30 septembre pour faire votre compte-rendu financier et l'envoyer à l'autorité publique qui vous a donné une subvention en 2019 voilà ça c'est le principe donc vous n'avez pas besoin du tout de l'attestation sur l'honneur sur la force majeure l'attestation sur l'honneur elle sert pour l'action que vous n'avez pas pu réaliser en 2020 pas sur le compte-rendu financier qui est lié à l'année passée il faut évidemment l'envoyer à l'autorité administrative qui est concernée au besoin je vais lui rappeler la règle si vous pensez que c'est utile normalement ils sont censés la connaître voilà on est tous censés ça va être la loi et donc à partir de ce moment-là notamment les services de l'Etat à partir de ce moment-là vous pouvez attendre sans être fonctionné de toute sorte pour avoir retardé le compte-rendu financier si vous bénéficiez d'une convention et c'était bien un prix que vous étiez dans les six mois interrogez l'autorité administrative avec qui vous avez conclu cette convention pour voir avec elle pour conclure l'avenant qui va entériner les règles de l'ordonnance très bien alors je passe à la dernière diapositive puisque nous arrivons à la clôture de la séquence alors je m'excuse pour les personnes qui ont posé des questions à laquelle on n'a pas pu encore répondre mais ne vous inquiétez pas en tout cas il y aura une foro-question qui permettra de trouver les réponses que vous attendiez donc vous retrouverez bientôt ce webinaire sur notre chaîne YouTube donc je souhaitais remercier en tout cas tous les participants merci à la Djebba merci à Charline-Marie Caffin merci à Corom merci à Mehdi Antoine et Thomas pour la technique au revoir à tous et à bientôt pour un prochain webinaire